Ce matin, Marianne Monchamp, secrétaire d'Etat à la solidarité et à la cohésion sociale, bonjour. Bonjour, Jean-Luc Gourda. Est-il vrai que récemment vous avez croisé Jacques Chirac ? Oui, bien sûr. Oui. Vous vous souvenez dans quelles circonstances ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Racontez-moi. Racontez-nous tout. Il m'a fait une sortie à propos de Dominique. De Dominique de Villepin. De Villepin, très au deuxième degré. Vous savez, avec le président Chirac, quand on a une relation de proximité, comme c'est mon cas, de temps en temps, il y a des espèces d'échanges dont on ne sait pas à quel degré il s'exprime. En l'occurrence, effectivement, il m'a parlé de ma décision de quitter le porte-parole de Dominique de Villepin. On va en parler, Marianne Monchamp, mais il vous a dit « Tu es venue avec Dominique ? » C'est vrai ? C'est ça, oui. Ajoutant « Tu es entrée au gouvernement ? » C'est vrai ? Oui. « Tu as quitté Dominique de Villepin ? » Oui. « Et il a conclu « Tu as trahi Dominique et ce n'est pas bien. » Oui, c'est ça. Mais dans une espèce de, comment vous dire, de phrase qui était à la fois une boutade et en effet, je pense, une interrogation. Vous l'avez trahi ? Certainement pas. Certainement pas. Je porte tous les jours les idées d'une République solidaire. Et quand je pense que ces idées de République solidaire doivent être présentes dans la famille majoritaire, qui est notre famille à Dominique de Villepin et à moi-même, puisqu'il est adhérent de l'UMP, puisqu'il a été un des premiers ministres importants de cette majorité, de cette même majorité, je pense que j'ai raison. Et limiter Dominique de Villepin dans une espèce de centrisme que personne ne comprend, le sous-calibrer, le sous-positionner, c'est une mauvaise idée. Et j'ai souvent dit à Dominique, il faut parler des idées de République solidaire, de ces idées gaullistes sociales, dans notre famille majoritaire. Nous devons les porter. On va parler de solidarité et de cohésion sociale, Marianne Monchamp, mais en décembre 2009, il y a un peu plus d'un an, un an seulement, vous disiez, je vous cite, « Je suis écœuré par le fonctionnement de l'Elysée et de l'UMP, brutal, cynique et marketing. » En allant tout a changé, vous n'avez plus du tout écœuré, plus du tout, par le fonctionnement de l'Elysée et par l'UMP. Jean-Jacques Bourdin, j'écoute ce que vous me dites. Moi je lis ce que vous dites. Mais je ne retire pas un mot. Quand on est allé sur certains sujets, en particulier sur les sujets qui touchaient à l'identité nationale, dans des conditions qui n'étaient pas les bonnes, qui ont semé le trouble dans l'esprit de nos compatriotes, je pense que nous étions sur un mauvais chemin. Et quand j'entends ce qu'aujourd'hui... Je ne dis pas qu'il ne s'agit pas de se donner des bons et des mauvais points. On fait de la politique quand on n'est pas d'accord. Vous critiquez, il y a un an, le président de la République, et un an après vous dites « Ah non ! » Mais attendez Jean-Jacques Bourdin, on n'est pas dans le marivaudage. Moi je vous donne la vérité... Mais on est dans l'honnêteté intellectuelle, Marianne Marchand. Est-ce que vous pensez que vous avez été honnête intellectuellement ? Je l'ai été totalement. Sur les combats de ma vie, sur véritablement mon engagement. Quand j'entends aujourd'hui qu'on a relégué cette question d'identité nationale pour la transformer en cet objectif de cohésion sociale, qui est porté aujourd'hui par ce ministère... La possibilité de rouvrir ce débat d'identité nationale, vous n'avez pas entendu ? Quand on ouvre le débat sur l'identité nationale, on le fait aujourd'hui, sur une tonalité qui n'a plus rien à voir avec la tonalité d'alors. Si dans la famille majoritaire, des gens comme moi et d'autres n'ont pas le courage de dire quand ça ne va pas, que cela ne va pas, je pense qu'il faut arrêter de faire de la politique. Chaque fois que les choses me choquent, je l'ai dit... Quand les choses... Je ne serai pas allée sur d'autres sujets que ceux que je suis capable de porter. Je ne serai pas entrée dans un gouvernement qui aurait continué d'aller sur ce terrain-là que je ne partage pas. Aujourd'hui, les choses sont apaisées. Le président de la République a, dans son remaniement, mis l'option sur une année utile, une année au service des Français, au service d'une France pour laquelle la question de la solidarité est absolument décisive, a relégué la question d'identité nationale à sa juste place, avec d'un côté les préoccupations d'ordre public et de l'autre les préoccupations de sécurité sociale qui sont dans ce gouvernement porté avec le même équilibre. Je crois à ça. C'est l'esprit de ce gaullisme social qui m'anime. Je n'ai pas changé et je continuerai, que ça plaise ou que cela ne plaise pas, quand je ne suis pas d'accord à le dire et quand je suis d'accord à l'exprimer. Vous direz vos désaccords publiquement ? Mais évidemment, et puis je vais vous dire, la responsabilité du politique... Là où vous avez des désaccords avec le président de la République ? Je n'en ai aucun. Je n'en ai aucun. Plus aucun. Vous en aviez il y a encore quelques mois, mais aujourd'hui plus aucun. Attendez, les choses changent. Regardez l'évolution de ce gouvernement. Regardez la tonalité. Regardez la manière dont le président de la République s'exprime. Je partage totalement aujourd'hui ce qu'il dit. Et je vais vous dire, quand on n'est pas d'accord, on s'en va. D'accord ? Donc vous partirez si vous n'êtes pas d'accord ? Il faut être conséquent. Vous partirez si vous n'êtes pas d'accord ? Et aujourd'hui, je suis pleinement d'accord au service de mes compatriotes. Vous partirez si vous n'êtes pas d'accord ? Mais évidemment, c'est la logique de l'engagement politique. Est-ce que Dominique de Villeneuve a un destin national ? Il a un destin national au sens où tous les Français savent l'homme de l'ONU, savent même citer les mots qu'il a prononcés. Je viens d'un pays, la France, etc. D'un vieux pays, la France. Mais ce qui est certain, c'est que pour 2012, il n'y a pas de place pour une division dans la famille majoritaire. Sinon, ce sont les extrêmes ou la gauche. Mais ça n'est pas raisonnable. Il ne va pas faire une candidature de témoignage. Dominique de Villeneuve, l'homme de l'ONU, ne se réduit pas à un score qui, dans les sondages, regardait... Mais vous le réduisez à une candidature de témoignage, si j'ai bien compris. Alors, il doit-il se présenter ? Moi, je pense que c'est déraisonnable. Je pense qu'il est beaucoup plus... Mais je pense que non, en effet. Je pense qu'il est dix fois préférable que les idées de République solidaire, les idées formidables qu'il porte, et que je partage avec lui, soient présentes dans la famille majoritaire, pèsent dans le programme et pèsent dans l'exécutif. C'est ce que je fais au quotidien. Je n'ai pas changé sur mes convictions politiques, et j'ai la possibilité, même si je suis une femme en politique, de ne pas résumer mon action à un marivaudage. Alors, on va terminer avec ça. Il vous a appelé depuis votre entrée au gouvernement ? Nous nous sommes parlé longuement, à l'occasion de cette entrée au gouvernement. Et que vous a-t-il dit ? Si vous permettez, je lui ai dit que c'était les combats de ma vie, et je lui ai dit sur quel dossier j'entrais. Et il m'a dit qu'il me comprenait, et il m'a dit son estime. Ce jour-là, nous avons eu une conversation comme jamais, nous n'avions eu de conversation. Nous nous sommes dit les choses en vérité, parce que les sujets que je porte, je sais qu'il en partage la nature, qu'il en partage l'importance pour les Français, et même qu'à titre personnel, comme c'est mon cas, il les comprend. Si vous avez à choisir, entre ces deux hommes, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, lequel choisiriez-vous ? Moi, je choisis la France, je choisis les Français. L'échappatoire est facile. Mais attendez, je vais vous dire, vous me parlez de quel type de choix ? Le choix politique, d'abord. Le choix politique, je l'ai fait, je suis entrée au gouvernement, je suis solidaire au gouvernement. Choix amical, choix personnel. Ce sont deux personnes... Écoutez, je refuse de choisir l'un plutôt que l'autre. J'ai de l'admiration pour l'action du Président de la République, pour sa capacité à réformer, pour son courage. Et vous voulez que je vous dise, quand il est tellement critiqué, tellement parfois brocardé, je trouve qu'il y a une injustice. Quant à Dominique de Villepin, avec son talent, son intelligence... Il devait être tendu à un croc de boucher, c'est pas ce que j'avais entendu à une époque. C'était brutal et c'était violent, et c'est pour ça que j'ai réagi. Qui avait prononcé cela ? Qui avait dit cela ? Vous le savez très bien, Jean-Jacques Bourdin, qui l'avait dit, et vous savez très bien comment j'ai réagi. Et je pense que j'ai eu raison de réagir. Sous-titrage Société Radio-Canada